Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui je vous emmène à la montagne. Non, non, je ne vous fais pas marcher, on va vraiment faire de la randonnée, on va grimper tout là-haut au col de cou. Juste le temps de remplir ma gourde. Hop, et on part à la rencontre des marmottes. On va aller les observer sans les déranger. Mais avant de partir, une petite vérification. Quand on part marcher en montagne, il faut prendre un coupe-vent ou un vêtement de pluie. À la montagne, le temps change très vite. Une trousse, premier secours pour soigner les petits bobos. De la crème solaire, car là-haut, ça tape très fort. De quoi refaire le plein d'énergie, des barres de céréales ou des fruits secs. Une lampe de poche, car on peut être surpris par la nuit. Et enfin, de l'eau, au moins un litre par personne. Voilà, vous êtes prêts ? Alors c'est parti. On va là-haut. Ce qui est bien à la montagne, c'est qu'en grimpant, on croise des espèces qu'on ne rencontre pas ailleurs. Des végétaux et des animaux qui sont capables de résister à l'altitude. Bonjour. Bonjour. Et également aux écarts de température. Froid l'hiver, chaud l'été. On appelle ça l'amplitude thermique. Et les rois de ce paysage, ils sont autour de moi. Ce sont les sapins, mais aussi les épicéas, comme celui-ci. Autrement dit, les conifères. Tiens, au fait, vous savez pourquoi on les a baptisés conifères ? C'est à cause de leurs fruits, en forme de cône, comme la fameuse pomme de pain. Il y en a plein autour de moi. On dit aussi très souvent résineux. Je vais vous montrer pourquoi. Quand un conifère est blessé, comme ici, il sécrète une sorte de liquide visqueux, poisseux. Attention, ce n'est pas de la sève, c'est la fameuse résine. Une substance qui va protéger l'arbre contre les parasites, les mauvaises bactéries et les champignons. Ça colle aux doigts. L'autre caractéristique des conifères, ce sont leurs feuilles, ou plutôt leurs aiguilles. Elles se renouvellent en permanence, ce qui permet à l'arbre de rester vert pendant toute l'année, y compris pendant l'hiver. Et grâce à ces aiguilles, l'arbre peut également résister au froid et au gel. On va faire une petite expérience. En fait, les feuillus, comme cet érable, perdent leurs feuilles en automne pour éviter de trop grandes pertes d'eau en transpirant pendant l'hiver. De l'eau qu'ils ne pourraient pas renouveler, étant donné qu'en hiver, le sol est très souvent gelé. J'ai bien dit que l'arbre transpirait. Il respire et il transpire. Et vous pouvez le constater chez vous ou à l'école en faisant cette petite expérience. Il y a une petite demi-heure, j'ai emmailloté cette branche dans un sac en plastique que j'ai refermé hermétiquement. Et regardez bien ce qui se passe maintenant. Le sac est plein de buée. Il y a même des petites gouttelettes d'eau. Preuve donc que les feuilles de cet arbre transpirent. Et bien c'est pour cette raison qu'à l'automne, l'érable va perdre ses feuilles pour économiser de l'eau. De l'eau qu'il ne pourrait pas puiser dans le sol, puisque très souvent, je l'ai dit, il est gelé. Par ailleurs, en hiver, à cause du froid, la feuille qui est pleine d'eau, dont les cellules sont gorgées d'eau, gèlerait. Les cellules éclateraient et la feuille mourrait. Donc les feuillus préfèrent perdre leurs feuilles à l'automne. Les conifères ne connaissent pas ce genre de problème. D'abord, parce que les aiguilles sont toutes fines et que la surface de contact avec le froid est très étroite. Ensuite, quand on observe ces aiguilles de très près, on constate qu'elles sont recouvertes d'une couche sireuse. Une couche qui brille sous la lumière. Cette couche ralentit la transpiration. Enfin, étant donné qu'elles sont très étroites, la neige ne peut pas s'y accumuler pendant l'hiver et briser les branches. Pour toutes ces raisons, la plupart des conifères peuvent garder leurs aiguilles pendant toute l'année, y compris en hiver. La plupart, il y a toujours des exceptions, le mélèze qui lui perd ses aiguilles au début de l'automne. Tout simplement parce que ses aiguilles ne sont pas recouvertes de cette petite couche sireuse. Vous voyez les habitations en bas ? Ça fait déjà une belle trotte. Alors marcher, a priori, ça semble très simple. Et pourtant, si on n'y prend pas garde, on peut très vite s'essouffler. Quelques petits conseils. Marchez à votre rythme, le plus régulier possible. Évitez d'accélérer ou de ralentir. Tiens, un petit truc si vous êtes en groupe. Tant que vous pouvez parler à haute voix, c'est que tout va bien. Pensez aussi à faire des pauses régulières pour vous réhydrater. En plus, quand on retire son sac, ça soulage le dos et les épaules. Il faut aussi profiter du paysage. En plus, ici, on voit très bien les différents environnements que l'on peut croiser en montagne. Les différents milieux, ici. On parle d'étages. En bas, il y a la vallée avec les villages et les champs. Juste au-dessus, la forêt de Conifères qu'on vient de quitter. Encore quelques marches. Et ce sont les alpages où nous sommes. On croise des troupeaux. Et puis, encore plus haut, l'étage nival où il y a quasiment peu de végétation. Là où, à partir d'une certaine altitude, il y a les neiges éternelles. C'est très, très beau. Bon, il ne faut peut-être pas traîner parce qu'on a rendez-vous avec les marmottes. Allez, c'est reparti. Et je pénètre dans l'étage alpin. Enfin, plus précisément, ce que l'on appelle la zone de combat. Ici, les végétaux livrent leur dernier combat face aux éléments, le vent et le froid. Les arbres sont beaucoup moins grands et la végétation pousse au ras du sol. Ah, j'aperçois Jean-Paul, notre guide. C'est lui qui est à l'adresse des marmottes et qui connaît aussi très bien la flore de ces alpages. Allô, Jean-Paul. Qu'est-ce que tu prends en photo ? Petit parterre de crépides dorées, fleurs typiquement qu'on trouve en montagne. Celle-ci. Celle-ci, tu vois. On va aller vers la petite gentiane qui est là. Tu vois, la gentiane de couleur propre, donc. Beaucoup plus petite que la grande gentiane jaune avec laquelle on fait des alcools. La gentiane ponctuée. Et si on regarde un petit peu plus haut, on a une campanule un peu spéciale. Ah oui, des petits poils aux extrémités des pétales. On la prénomme la campanule barbu, tout simplement. Et en contrebas, regarde, Jean-Amie, des toutes petites fleurs. Tellement petites, elle nous casse les lunettes, Jean-Amie. On l'appelle le fraise, casse lunettes. Et regarde, Jean-Amie, ici, la brunelle. Alors ici, à la montagne, évidemment, on regarde les plantes, mais on ne les cueille pas. On les laisse dans leur milieu naturel. Là, on a sous nos yeux un insecte qui est en train de butiner. Comme on est en altitude, il y a moins d'insectes que dans la vallée. Et donc, pour les attirer, les plantes se sont habillées de jolies couleurs. Tiens, Jean-Amie, regarde au-dessus de nous, là. Oui. Est-ce que tu connais ? Euh, non. Arnica. Alors, ça, oui, j'en ai dans mon armand à la pharmacie. Sûrement, certainement. Tu vois, donc, c'est avec ce genre de fleurs qu'on fait donc les fameuses pommades d'arnica contre les coups. Qu'est-ce qu'on utilise ? La feuille et la fleur. Eh bien, ça fait mal. Ça fait mal. Alors, on a souvent le sentiment que la montagne n'est qu'un espace de loisir. Or, il s'y pratique tout un tas d'autres activités économiques. L'exploitation du bois, bien sûr, et puis l'élevage. D'ailleurs, nous avons devant nous un petit groupe de vaches. Elle nous a vu venir. Le petit conseil qu'on peut donner, c'est qu'étant donné que les vaches ont les yeux sur les côtés, quand on s'en approche, c'est d'éviter de leur faire face pour les surprendre, et plutôt de les approcher par le flanc. L'autre petit conseil qu'on peut donner, si une vache est avec son veau, il faut toujours éviter de s'intercaler entre le petit et la mère. Exactement. Elles ont de jolies cloches, comment on appelle ça ? Alors, la cloche qu'on voit là, qui a un son quand même de casserole, ça s'appelle le potet. Et l'autre style de cloche qu'on peut voir dans les alpages, la cloche qui a la forme de cloche, qui est souvent gravée en laiton, qui a un son beaucoup plus fin, on l'appelle donc la clarine. La clarine. La clarine. Au tout départ, on leur met des cloches pour les repérer dans l'alpage, qui est vaste ici, qui est très vaste, comme tu peux le voir. Voilà, pour savoir où elles sont, c'est vrai que tout à l'heure, on entendait les cloches, mais on ne les voyait pas forcément. On ne les voyait pas. Et en plus, il faut imaginer aussi que de temps en temps, ici, il y a du brouillard. Qu'est-ce qu'on rencontre comme reims ici ? Alors, on rencontre particulièrement ici, donc, la race abondante, qui est particulière justement avec sa robe marron, marron foncé, est ses yeux, ses yeux entourés de marrons. Et on appelle ceci, donc, justement, les lunettes de l'abondance, qui protègent comme une paire de lunettes du soleil, par rapport à sa tête bien blanche, donc moins de réverbération. Et l'autre race qu'on peut voir dans nos secteurs, là, c'est la race tarine. La tarine, qui est plus claire, donc, c'est l'abondance. Elle a même la tête toute marron claire et des yeux magnifiques, en forme d'amande. On a vraiment l'impression qu'elle se maquille les yeux. Elle est charmante. Elle est charmante, cette petite vache tarine. Avec le relais, on fabrique plusieurs fromages. L'abondance, bien sûr. Le beaufort, avec le lait de la tarine. Les tomes de montagne. Alors, si on trouve ces vaches dans les alpages, c'est pas par hasard. Elles sont parfaitement adaptées au relief. D'abord, elles ne sont pas très hautes. Elles sont très agiles aussi, ce qui leur permet de grimper un peu partout. Elles ont un poil très épais pour résister au froid. Il ne fait pas très chaud ici, la nuit, et résister également au rayonnement solaire pendant la journée. Et puis, elles ont également de petites mamelles, pour éviter qu'elles ne s'accrochent aux buissons, aux rochers, quand elles gambattent dans ces reliefs. On continue ? C'est par où les marmottes ? Je crois que c'est par là, d'âge. Allez, je te suis. Ah, c'est donc ici qu'habitent les marmottes ? Oui, Jamy, voilà, leur secteur, là. Elles sont en alerte, tu vois, là. Elles nous regardent. Il faut s'approcher un peu. On va s'approcher, Jamy. Donc, on avance doucement. Je vais sortir la lunette. Ouais. Donc, tu vois, Jamy, là, on a des marmottes devant nous, mais si tu prends tes jumelles... J'ai une tâche plus claire. Tu vois ? Oui, oui, je l'ai. Il faut repérer des chamois, ce sont des tâches fauves. Et les plus vieux sont un peu plus claires, donc. Ils nous repèrent. Ils connaissent le déplacement humain. Ils le connaissent. Oui, oui. Voir que l'homme est également un de ses prédateurs. Mais c'est très curieux également, un chamois. Toi, il est tout seul, lui. Souvent, ce sont les mâles qui sont seuls. Là aussi, c'est un endroit où tu es habitué à les voir. Oui, on vient très souvent les voir. Toi, c'est une réserve de chasse ici, donc on ne chasse pas le chamois ici. On en voit très, très, très couramment. En général, ce sont des animaux qui sortent le matin ? Au lever de soleil, parce que le but de la journée, c'est quand même d'aller manger. C'est un ruminant, le chamois également. C'est une pence. Et une fois que la pence est pleine, il va se coucher, soit un abri ou soit un rocher. Il aime bien l'ombre quand même. Il n'aime pas trop, trop les fortes chaleurs du soleil. Donc, il va se coucher et il rumine. J'espère que la balade vous a plu et qu'elle va vous donner des idées pour amener vos élèves en classe découverte. Ici, dans le Chablais, où vous retrouverez Jean-Paul, ou dans d'autres secteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit la Vanoise, la Maurienne, la Tarentaise, les Bauges, la Chartreuse, le Vercors, les Aravis ou l'Auvergne, tous ces massifs recèlent de trésors. Sachez que de mon côté, ça a été un réel bonheur de vous accompagner dans les différents épisodes de cette classe grandeur nature, sur des sentiers qui, en automne comme en hiver, ne sont battus que par le soleil, le vent et la neige, que ce soit dans les Alpes ou en Auvergne. A bientôt et n'oubliez pas, la montagne, c'est la classe grandeur nature.